bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un boxing du mercredi avec la boutique vip crostiche notre boutique chouchou voilà nous les brodeuses alors aujourd'hui je vais vous présenter trois kits de broderie un joy sunday un spring et un compagnie sans nom je crois voilà et un peu un petit accessoire voilà où puis la mèche folle je vous montre tout de suite l'accessoire puisque ça ça va aller vite alors je vais regarder par où il s'ouvre d'abord alors ce sont des fiches des stickers sont des stickers comme ça donc on peut s'en servir pour le dp et pour la broderie non là c'est juste des numéros 1 2 3 4 5 etc on a des lettres aussi et après les références dmc commence ici donc on allait cru le blanc le 5200 et après ça commence donc on n'a pas les nouveaux les nouvelles couleurs c'est les anciennes couleurs donc ça commence au 150 voilà voilà et ça se termine au 3866 donc ça c'est pratique pour mettre sur ces petites cartonnettes pour mettre sur notre fil voilà alors ces petites feuilles autocollantes elles sont au prix de 2,02 $ je vais remettre dedans ça veut pas pourquoi ça me fait tout le temps ça veut pas ça veut pas voilà non mais on va se laisser faire allez on se met face bureau voilà ouvre les trois broderies bon je vous ai pas spoilé tout de suite puisque je vous ai mis à l'envers du ascendé spring et la compagnie sans nom enfin je crois que c'est la compagnie sans nom allez on va commencer par l'adieu samedi donc comme d'habitude vous avez toutes les instructions utiles derrière la pochette et voilà alors ça c'est une nouveauté joy sunday a sorti du 16 c'était voilà donc c'est on est content j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au lavage je ferai un petit essai sur une autre vidéo je vous ferai un essai pour vous dire si ça va on lavera un petit coin alors donc c'est kingfisher voilà donc c'est c'était ça va se broder en deux brins elle fait 25 sur 25 des petits jolis osio où j'ai petit c'est bien face et petit voilà alors juste je vais vérifier après parce que je j'ai cru comprendre qu'il y avait un souci mais moi je le vois pas souci alors ah oui le souci il est ici d'accord alors je vais vous expliquer tout je l'ai vu dans une vidéo france et chiqui je sais plus désolé j'ai oublié son nom alors voilà notre petit roderie voyez c'est une petite broderie bien mignonne très bien imprimé voilà je commençais à l'envers la voyez un petit fils qui se promène hop c'est pas grave voyez niveau impression c'est nickel c'est pas trop pâle voilà ça aussi on s'en plaignait sur les anciennes sct c'était imprimé très pâle mais là non c'est bien imprimé vous allez retrouver ici en bas voilà les symboles avec les références dmc et les des couleurs on va avoir un point arrière alors le patron papier comme d'habitude de toute façon chez dieu sander alors ça brille un peu je suis désolé chez dieu sander il n'y a pas de problème au niveau de l'impression voilà on a le point arrière il n'y a pas beaucoup de points arrière voilà ici au dessus du bec là et ici un petit peu voilà et c'est tout moi alors le point arrière ça et puis un petit ici voilà donc ça va il n'y a pas beaucoup de points arrière pour celles qui n'aiment pas ça et vous avez le reste de la du patron de l'autre côté alors je vous explique ici là vous avez la légende pour le patron papier ici vous avez une légende qui ne correspond à rien donc je ne sais pas on ne sait pas pourquoi elle est là je vais vous montrer alors attendez je suis train de vérifier un truc le 8 ouais effectivement non il ya des c'est pas la même donc cette légende là elle ne correspond à rien pardon pourquoi on ne sait pas il faudrait que je traduis ça mais je ne sais pas attendez je vais essayer voilà j'ai fait la traduction ça ça veut dire légende en tissu imprimé du coup non ça ne correspond pas donc là il ya une erreur puisqu'on n'a pas les mêmes légendes ici en bas donc celle là vous n'en tenez pas compte vous vous occupez de celle qui est ici en bas ou alors vous vous reportez à la première qui est là et qui vous reporte au patron papier bon il ya un petit bug mais bon c'est pas très très grave sinon c'est 112 points sur 112 points voilà et la taille réelle de la broderie elle fait 18 donc sur 18 normalement voilà 18 sur 18 donc c'est une jolie petite broderie qui je pense ce sera agréable à faire il n'y a pas vraiment de confetti c'est c'est des petits blocs et puis des lignes donc c'est bien alors les fils je ne vous les ai pas encore montré alors attendez je vais enlever donc ce sont les plaquettes que l'on aime bien on retrouve la couleur le numéro de la couleur le référence dmc et le nombre de fils que l'on a besoin pour faire cette broderie donc là il y en a six vous voyez et la 0,5 mais bien sûr ils vous mettent un fil entier alors je vous montre les couleurs bon les jolis bleus très joli beaucoup de bleu de différentes teintes mais vraiment très joli et ici on nous en reste deux du blanc et un vert et bien sûr on a nos deux aiguilles ici donc c'est des aiguilles qui comme pour le 14 c'était elles sont très elles sont fines donc elles iront très bien sur cette broderie alors celle là je pense l'affaire voilà justement pour essayer je serrai d'abord ici par exemple de avec un petit coton tige pour voir ce que ça donne si ça s'en va bien et comme ça je vous dirai mais je pense qu'on la commencera ensemble voilà quand je verrai alors il ya nous deux il ya plusieurs modèles à 16 c'était joy sunday ils sont tous très jolies donc n'hésitez pas à les voir dans la rubrique joy sunday 16 c'était il ya vraiment de très jolis modèles je pense qu'on en aura d'autres encore après par la suite là c'est le début mais c'est très bien que joy sunday est sorti des 16 c'était alors ce cette 16 c'était en plus elle est pas cher allé à 4 dollars 70 donc nickel ensuite spring une coquets chie voilà alors je l'ai déjà eu en dp celle ci et là du coup je l'ai pris en broderie en quatre fils la signe combien où est ce que c'est parce que nous on s'était et ils ont coché ou alors il ya ces trois fils ça parce que là il ya quatre fils là il y en a ouais non ça se fait en 3 faites comme vous avez l'habitude alors on a les fils on va découvrir après on a la petite notice 1 comme d'habitude où il a lalala il va y avoir des confettis je le sens alors le patron est grand oh là là oui il va y avoir des confettis ouais on a 46 couleurs voilà je n'ai pas dit nombre de couleurs la ramasse j'étais partie sur mon fait c'était et j'ai oublié de vous dire combien de couleurs on a 32 pour les oiseaux 32 couleurs où là il ya il ya eu la bavure d'encre et du coup à lala ça a bavé la robe alors spring qu'est ce qui se passe il ya eu de la bavure pas l'inspecteur l'humour à deux balles ouais il ya du confetti à mort alors si vous aimez les confettis vous allez vous amuser mais bon donc ici on a les symboles là on a la couleur ah oui c'est ça que je repense à une vidéo précédente je me demandais pourquoi il y avait des carrés plein mais c'est les couleurs ces couleurs approximatives que l'on va aborder ça ce sont les numéros des fils et en dernier les références dmc voilà donc 46 couleurs pour cela on a la suite du patron ici alors le tout petit là il est ici on là on le voit comme si c'était brodé en la you ça va mais bon il ya quand même du confetti alors les toiles sont toujours dans un plastique c'est bien donc j'ai oublié de vous dire on a toujours la pochette plastique ou alors pour une fois ça j'ai pas encore vu d'aussi grand chez spring alors attendez hop voilà ah ouais confetti la bloc mais là confetti mais bon c'est le principe il faut que ce soit bien imprimé donc on va regarder alors est ce que c'est bien centré ça va voyez il ya du confetti bon ça ira quand même là vous retrouvez sous des zooms vous retrouvez toutes les références avec les symboles la suite est ici et donc j'ai dit on a bien 46 couleurs bon je pense que c'est un modèle qui sera très joli à une fois brodé mais là il faut de la patience confetti égale patience ou prise de tête les couleurs alors bien sûr on va avoir du rouge beaucoup de rouge du rose alors on met les deux aiguilles ici et voilà les couleurs les gris des rouges des noirs enfin du noir parce qu'il n'y a pas plusieurs noirs voilà de très belles couleurs de très beaux fils comme d'habitude voilà il ya pas une plaquette c'est vrai des vieux rose alors là c'est vraiment joli voilà donc pour cette coquets chie alors la coquets chie elle est c'est une 40 50 je ne vous ai pas donné la taille exacte ça y est je vais le redéballer elle est au prix de 8 dollars 45 donc ça va et sinon la broderie elle mesure alors je prends ma règle 45 je pense 43 sur 32 et demi voilà parce qu'il lui arrive fifi est en mode j'en ai marre j'ai chaud je vous montre j'en ai marre il fait trop chaud maman j'ai mon ventre à l'air maman j'ai chaud ils ont chaud à mes bébêtes eux ont plein de poils bon ça les poils ça les protège aussi de la chaleur mais je pense qu'ils ont chaud quand même voilà hop hop je rangerai tout ça et donc on a la pochette plastique dernière broderie alors si je me trompe pas là c'est un point compter donc j'ai toujours peur des points compter pour cette compagnie bon alors voilà le petit dessin petit chaste in puck tout mignon on a comme les joy sunday la fin les seuls d'aujourd'hui la feuille la feuille explicative on voit qu'elles sont fines ouais c'est pas la compagnie sans nom ça c'est une autre compagnie mais j'ai pas le nom c'est dommage ouais non j'ai pas dans des deux aiguilles mais alors très très fine le chat alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer il est tellement fin le chat que voilà sont très 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 fine ouais c'est pas la compagnie sans nom je confirme j'ai deux stylos de stylo oui on va dire ça alors normal je sais plus si ça s'enlève à l'eau ou à la chaleur cela je me rappelle plus mais du coup regardez c'est dangereux ça j'ai encore une aiguille là qui se promène avec je vais peut-être pouvoir vous montrer alors je veux que ça flotte pas vous montrer ça m'énerve parce que j'ai un truc là voilà vous avez vu comment le chat et les petits pièces sont elles sont filles alors fine et très très souple oula la main dans le sachet donc du coup on a trois aiguilles mais je pense que celle qui était dans les dans les types comment les fils ça doit être une qui s'est perdue donc on a deux stylos comme ça pour faire notre marquage sur notre toile on a une fille fille qui est venue nous rejoindre on a une toile comme ceci alors elle n'est pas surjetée mais bon ça il suffit de mettre un scotch ou alors si vous avez envie de faire la machine ou à la main sinon c'est une belle toile voilà là il ya un petit défaut dans la toile une petite boursouflure mais sinon ça va fichu tu peux aller laver tes fesses ailleurs non mais est ce que c'est une position devant une caméra fiffi fiffi j'adore quand elle fait la sourde est ce que c'était une position devant la caméra maman elle fait pas des films x non 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 voilà et donc on a le patron pas très grand pas très grand imprimé quand même clair on a 27 couleurs et donc niveau impression du patron bon c'est bien imprimé quand même un mais c'est petit là vous voyez en gros bien sûr mais c'est petit donc là on a le numéro des couleurs les symboles les références dmc et les couleurs approximatives que l'on va broder un peu comme comme d'habitude je suis bien un peu déçu par le patron mais bon que voulez vous alors je vais vous montrer les couleurs alors ça par contre je vais pas laisser dedans parce que vous voyez là c'est pas bouché et j'ai peur que en plus avec les chaleurs que ça coulerait sur la toile donc ça je vais les ranger à part si vous en avez fait comme ça ranger les à part ne laisser pas dans vos toiles on ne sait jamais après on pourrait avoir des surprises et bien sûr c'est du sting puck donc les couleurs vont bien être noir marron mais de jolis fils comme d'habitude marron voyez les marrons des rouilles très joli quand même voilà donc là c'est 10 cross tiche donc bon c'est pas là je pense pas que ce soit la marque mais ce n'est pas non plus la compagnie sans nom mais il faudrait qu'ils fassent des efforts sur les patrons quand c'est en point compté surtout parce que ben il y en a qui sont comme moi qui sont un peu top voilà à c'est une 14 ct j'ai oublié de vous le dire c'est une 14 ct voilà pourquoi les aiguilles sont très fines mais là elles sont vraiment très 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 fines donc ça va se broder en deux fils et donc ça c'est du 14 ct elle fait 49 sur 36 cm la toile donc c'est le chasse team puck voilà on parle de chat il ya fifi qui vient pourquoi on parle pas de moi et le prix n'en te mets pas devant et le prix est à 8 dollars 0,7 voilà donc je vous ai présenté aujourd'hui fifi la broderie c'est c'était bon elle va pas vouloir le petit chat team puck et la coquechie voilà si fifi veut me laisser voilà pour les broderies et je vous ai présenté également les fifi les stickers de référence bon fifi commence à tourner en rond elle en a marre je remercie beaucoup la boutique vip croustiche qui d'ailleurs vous offre un code promo vous avez 7% sur votre commande avec le code promo en didit 07 voilà je vous le mets ici à l'écran et je vous le remets en barre d'infos n'hésitez pas pardon à vous en servir autant que vous voulez voilà allez moi et fifi on va vous laisser non il ya des au revoir là bon elle fait tout tomber on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt Abonnez-vous !